Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience Moustapha Agnès, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Autre information, le premier ministre Daniel Kablon-Duncon a visité chez les travaux de construction du pont de Jacquesville, un pont qui va permettre aux populations de se déplacer aisément dans cette localité. La Côte d'Ivoire et la BOAD ont signé un accord de près de 10 milliards de francs CFA. Cet agent va servir à l'entretien des routes ivoiriennes et au bitumage surtout de l'axe Thiebissou-Didiévi. Juliette Fouillard. Le montant de 10 milliards de francs CFA le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe routier Thiebissou-Didiévi. Ce prêt de la BOAD à l'État ivoirien s'étend sur une durée de 27 ans avec un taux d'intérêt de 2,8% l'an. Le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Thiebissou-Didiévi va favoriser entre autres la redynamisation des échanges économiques entre les deux départements et avec les autres régions du pays. Cette opération qui constitue la première du genre dans la sous-région et dans les interventions de la BOAD répond bien aux préoccupations exprimées par notre institution dans le cadre de ses engagements dans le secteur routier. Avec la signature de cet accord de près, le montant total des engagements de la BOAD dans le secteur routier ivoirien se chiffre à plus de 100 milliards de francs CFA. Le pays se réjouit d'ailleurs de cette coopération. Le gouvernement ivoirien, conscient du rôle prépondérant de la route dans l'évolution de son économie, entend réhabiliter, développer et moderniser les infrastructures routières pour en faire un outil performant au service de son développement économique et social. La Côte d'Ivoire et la Banque Ouest-Africaine de Développement entretiennent des relations dans divers domaines, notamment l'économie, l'industrie et l'agriculture. En dehors de la Côte d'Ivoire, en Irak, au moins 33 personnes ont péri. Et hier vendredi, dans le nord du pays, où des affrontements ont été opposés insurgés les forces de sécurité à Mossoul. Rappelons que les violences ont fait plus de 4 300 morts dans le pays depuis le début de l'année, dont 900 pour le seul mois de mai. Les commémorations du 70e anniversaire du débarquement de Normandie en France se sont achevées hier vendredi en fin d'après-midi. Le président français François Hollande semblait satisfait de ceci. Je vous rappelle que plusieurs présidents, chefs de gouvernement et des Tétans couronnés ont effectué le déplacement de la Normandie. À marge de festivité, le président français François Hollande a reçu pour un dîner d'État la reine Elisabeth II et son mari le roi Philippe. François Hollande a tenu à célébrer le respect et l'affection qu'ont le peuple français pour la personne d'Élisabeth II et le peuple britannique en général. La reine d'Angleterre qui a décidé de prolonger son séjour en France elle a même visité un marché aux fleurs à la grande satisfaction des fleurisses. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi, je vous retrouve à 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !